Parfait. Alors, 9h01, nous avons ici, on est quoi? 5, 10, 15, on est à près de 21 personnes connectées. Est-ce qu'on est bon pour démarrer? 1, 2, 3, go. C'est parti. Parfait. Je reprends ma petite base. Ok, c'est moi qui viens. Super. Parfait. Super. Alors, juste pour vous confirmer, si vous êtes capable de désactiver, de mettre votre micro en sourdine, justement, afin d'éviter qu'on entende vos claviers ou votre faiscelle, ça serait préférable pour le bien-être de chacun. Alors, donc, bonjour tout le monde. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce super laboratoire de la vitrine de technologie et d'éducation. Mon nom est Jean-Pierre Dufresne. Je suis le nouveau conseiller pédagogique et, à la première fois, à l'animation d'un laboratoire. Donc, je vous remercie grandement d'être ici ce matin pour assister à ce laboratoire et étudier l'analyse de l'apprentissage. Quelques petites consignes. Donc, on a pu jouer un petit peu avec, pour l'instant, à savoir, vous vous connectez à votre audio. Au départ, vous aurez dû être en mesure de vous connecter à l'aide de la configuration de départ. Ça, je veux que mon affichage diffère un peu du vote. Ce n'est pas vrai que ça. Mais, si vous cherchez toujours comment configurer votre micro, vous pouvez, à partir de la barre de fonction, il faut vraiment faire appeler à partir de votre ordinateur. Ce n'est pas l'appel par téléphone ou par votre système vidéo. Vraiment, l'appel par votre ordinateur, c'est ce qui va vous permettre de configurer votre système audio de l'ordi à celui de WebEx. Donc, rapidement, au niveau de la présentation d'aujourd'hui, si je vous présente des fonctions WebEx que vous retrouvez au bas, rapidement, donc, le premier icône à gauche vous permet de mettre votre micro en sourdine. Donc, de pouvoir faire en sorte qu'on ne vous entende pas. Même chose au niveau du deuxième icône, qui est celui de la caméra, qui fait en sorte que vous pouvez fermer votre image si vous le désirez. Le troisième icône, en plus que vous ne devriez pas avoir à l'utiliser, c'est les fonctions de partage. Donc, lorsqu'on veut partager des documents, des écrans, peut-être qu'au cours des différentes présentations, nos animatrices auront peut-être prévu quelque chose à ce niveau. Comme vous le savez, cette présentation-là est enregistrée. Et nous allons, ne vous inquiétez pas par rapport au respect de l'image et respect des informations, à la fin de la présentation complètement, nous ferons des montages pour aller chercher des éléments essentiels qu'on va partager. Donc, ne vous laissez pas intimider dans la présence de l'enregistrement pour dire ce que doit prendre votre pensée. Il y aura de l'édition par la suite. Enfin, le cinquième icône, vous retrouvez celui qui vous permet de voir les différents utilisateurs qui sont sur… ça vous fait apparaître sur la barre de droite les menus de participants. Et enfin, la bulle de discussion qui vous permet d'accéder au chat et pouvoir discuter avec les différents utilisateurs. Enfin, les trois petits points, encore une fois, ça se peut que vous les avez si vous ne les avez pas. Ça vous permet d'aller toucher quelques autres éléments d'utilisation, même si ils ne seront pas nécessaires pour aujourd'hui. Et enfin, le cercle rouge qui vous permet de vous déconnecter de la présentation. Rapidement, la VTE, pour ceux qui ne connaissent pas la vitrine Technologie d'éducation, c'est une entité qui est financée par le ministère de l'Éducation. Et notre rôle, c'est d'aider les différents établissements d'enseignement secondaire, les différents ordres, mais surtout d'enseignement supérieur du Québec en matière de technologie éducative, donc d'éviter les différents établissements. Nos bureaux sont situés au cégep Bois-de-Boulogne. Et notre demande, nos services seront à tous les différents ordres d'enseignement. Parmi nos projets, nous avons le projet CERES, qui est vraiment un engin de recherche très développé, qui permet de trouver des sources documentaires et fortement accès sur les ressources éducatives libres. Donc, vous avez déjà souvent entendu parler de ce sujet par Pascal. Nous offrons aussi le programme d'achat regroupé, donc les différents établissements qui souhaitent s'équiper avec les offres Microsoft, par exemple, c'est nous qui gérons ça. Mais je vous dirais qu'un autre élément essentiel, c'est le partage des informations d'une veille au plan de vue des innovations technologiques, au niveau des différentes pratiques pédagogiques innovantes, qu'on aime partager via notre site, à travers les laboratoires, à travers nos articles et les différentes communications. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux de notre site web sur le vte-education.org et sur Twitter, Facebook avec l'identifiant vte-edu et sur Instagram également. Enfin, aujourd'hui, donc à l'agenda, aujourd'hui, nous accueillons mesdames Séverine Parent, professeure en technologie éducative et en littératie numérique au département des sciences de l'éducation de l'UQAR, ainsi que mesdames, madame Michèle Deschaines, chargée de cours au DESS en entraînement collégial, qui nous présenteront aujourd'hui ce laboratoire sur les… sur les apprentissages… Bravo ! Je suis de l'en avoir un blanc ! Sur les analyses de l'apprentissage, voilà. Donc, comme vous le savez, ce projet-là, ce laboratoire-là prendra l'attente d'un webinaire inversé. Donc, il y aura des… vous seraient invités à participer durant les sessions, mais également entre les sessions, en vue d'alimenter la plateforme Modo à laquelle vous êtes également inspirés. Enfin, pour chacune des étapes du laboratoire, nous placerons des comptes rendus des ressources qui auront été présentées, des enregistrements vidéo ainsi que des autres établissements, mais ce, uniquement à la fin du… des trois laboratoires, afin qu'on puisse faire une édition adéquate et profiter ou faire en sorte que vous puissiez profiter pleinement de tous ces beaux documents. Enfin, pour conclure, j'aimerais vous rappeler que, en prenant un peu d'avance, la deuxième étape aura lieu vendredi le 23 novembre à 9 heures. Donc, n'hésitez pas à l'ajouter à votre agenda. Sur ce, je vous laisse… je laisse la parole à mesdames… à mesdames Séverine et à mesdames Michel pour vous présenter le contenu de ce laboratoire. Je vous souhaite une bonne présentation. Merci, merci Jean-Pierre. J'aime ça quand tu nous présentes comme ça avec aplomb, ça nous fait rappeler qu'on peut assumer un seul chapeau à la fois. Est-ce que c'est possible de donner la balle à Michel ou qu'il vole la balle? Ah, tu peux me la voler votre volet. Et voilà. Voilà. Parfait. Ok. Je vais arrêter de mettre des flèches partout, ça ne sera pas long. Vous voyez les flèches que je mets sur la présentation en ce moment? Oui. Ok. Donc, je vais arrêter de les mettre. Michel, il faut que tu changes de diapositif, c'est toi qui as la balle. Voilà. Merci. Ok. Quelques mots sur le déroulement global d'abord de ce webinaire inversé, ce laboratoire de la vitrine qu'on a pensé sous la forme d'un webinaire inversé. Parce qu'on s'intéresse à l'analyse des données. On a pensé que ce serait intéressant de générer nos propres données. C'est pourquoi on a ajouté une couche de technologie et on vous a demandé de vous inscrire à Moodle pour pouvoir y laisser des traces. Ce n'était pas anodin. Donc, vous avez accédé pour la plupart au Moodle partagé. Michel le disait tantôt, on est 20-25 en ligne, mais il y a une cinquantaine de personnes qui participent en tout au laboratoire. Donc, c'est vous et les autres qui ne peuvent pas être présents ce matin. Laissent des traces dans notre Moodle. Donc, c'est important d'aller cliquer une fois de temps en temps. On est rendu à l'étape 1, l'étape qui va s'intéresser à la définition de quoi on parle quand on parle d'analyse de l'apprentissage. Il y aura, j'ai envie de dire des devoirs, mais disons-le autrement, il y aura des ressources à consulter. C'est la façon sexy de le dire. Dans le Moodle, entre les trois étapes, je vous invite à aller les consulter par intérêt et aussi pour générer des données. Je pense qu'il y a quelqu'un qui prend le micro de l'apprentissage. Je pense qu'il faudrait fermer le micro de l'apprentissage. Pardon? Ah, merci. C'était de la concurrence directe, je pense, à la présentation. Donc, je parlais des différentes étapes. Donc, c'est important par intérêt d'aller visiter le Moodle une fois de temps en temps, puis aussi pour l'exercice qui est de générer des données sur différentes plateformes, en l'occurrence Moodle. Donc, on va se voir trois fois. On a prévu trois heures. Si on fait un peu moins, tant mieux. Vous aurez le temps de prendre vos courriels et faire les appels. Mais on avait beaucoup de choses à dire. On en a parlé avec les gens d'Avestrine. On avait beaucoup de choses à dire. On a divisé ça en trois étapes, soit aujourd'hui la définition. La prochaine fois qu'on se voit dans deux semaines, deux semaines, ça vous laisse en masse de temps pour aller faire des clics dans Moodle. La prochaine fois qu'on se voit, on se parle des applications. On aura quelques exemples, différentes ressources. Tous explorateurs du réseau ont été sollicités pour venir nous présenter différentes initiatives. Et à la troisième étape, on fera le bilan de nos savoirs et on s'intéressera aux tableaux de bord et au futur. Comme le disait Jean-Pierre, à la fin, en 2019, parce que quand on va avoir fini, ça va être pas mal de temps de Noël. En début 2019, toutes les traces vont être disponibles sur le site de la vitrine. Si jamais vous aviez manqué une étape ou vous auriez oublié d'aller sur le Moodle chercher les ressources, elles vont toutes être disponibles sur le site de la vitrine dans les prochaines semaines. Si vous avez des questions sur le déroulement, n'hésitez pas à soit lever votre main, activer votre micro ou l'écrire dans le clavardage. Sinon, ce sera... Michel, peux-tu passer à la diapositive suivante? Parfait. Séverine, je pense que tu as accroché pour un bouton de mute tellement. Merci. Je recommence donc ma phrase. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser à la liste de données dans d'autres domaines. Vous l'avez lu dans le descriptif de l'activité du laboratoire. On pense que peut-être, on verra ensemble, d'autres domaines sont plus avancés en matière d'analyse de données. Donc, avant de s'intéresser à l'analyse de données d'apprentissage dans un contexte éducatif, on va aller voir ce qui se passe dans d'autres domaines. On aura quelques exemples. Si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à nous les partager. On va s'intéresser à ce qui pourrait être transférable au collégial. C'est un peu votre intention d'écoute. Quand Michel et moi, on va vous partager des exemples dans d'autres domaines, on vous demande de réfléchir, d'avoir en tête la question. Qu'est-ce qu'on peut transférer de ça au collégial? Parce qu'on va avoir une discussion, on va s'en parler. Ensuite, on va vous expliquer le... On va vous expliquer, vous présenter rapidement Fovea, un outil qu'on a créé.